Musique Alors aujourd'hui on va commencer par un je vous salue Marie, mais non pas du tout, ce n'est pas Marie que je salue, mais bien vous. Et je vous dis bonjour et bienvenue dans ce 101%. Aujourd'hui, une critique que tout le monde attend sans doute, c'est celle de Pixel Junk Shooter 2, le fameux Shoes and Up sur PSN. Et nous aurons ensuite mon souvenir, temps perdu, Retro & Magic, mais tout de suite je vous propose de regarder les news. The dead. The dead ain't gotta worry about this mess. Annoncé l'année dernière, Bastion se précise en termes de date de sortie. Dans ce jeu au style graphique assez original, vous devrez reconstruire un monde ravagé par un cataclysme et vos choix auront des conséquences sur le déroulement de l'histoire. Prévu pour cet été sur PC et Xbox 360, Bastion a l'air plutôt prometteur, en tout cas suffisamment pour qu'on s'y intéresse dans les mois qui viennent. Fragments de l'ancien monde, vous les bringe en retour. Et ensemble, nous allons construire quelque chose de grand. Et vous rappelez, vous n'êtes pas dans ça seul. C'est un promets. Depuis quelques mois, Sony est dans une tourmente judiciaire qui pourrait bien coûter cher à la firme japonaise. Tout commence par une banale violation de brevets supposés. Sony porte plainte contre LG concernant la téléphonie mobile, puis se fait attaquer quelques mois plus tard à propos du Blu-ray. Personne n'avait de raison de s'inquiéter, les procès mutuels entre fabricants sont légion et bien souvent tout se résout à l'amiable avec généralement un gros chèque. Cela arrive même dans le milieu du jeu vidéo. Les fabricants de consoles se battent régulièrement, comme on a pu le constater par le passé avec Nintendo et sa croix directionnelle. Sauf que cette fois, ça a l'air plus grave. Début février, LG demande l'arrêt des importations de PS3 sur le territoire américain, le temps de résoudre l'affaire. Quelques jours plus tard, ils demandent la même chose pour l'Europe, décision cette fois-ci acceptée. Sachant que Sony importe près de 100 000 PS3 par semaine sur notre continent, un rapide calcul permet de savoir que ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour la compagnie japonaise. Et ce n'est pas encore fini. Aux Pays-Bas, la situation s'aggrave. Suite à une ordonnance, les autorités doivent saisir toutes les PS3 sur le territoire, en magasin ou en stockage. Sachant que c'est par ce pays que la majorité des PS3 arrivent chez nous, on a de quoi être vraiment inquiet. Les habitants payent également les pots cassés dans l'histoire, car les autorités hollandaises ont le droit de venir saisir leur propre PS3. Heureusement, LG n'a pas vu son autre demande exécutée. La destruction pure et simple des stocks de PS3. La situation est donc extrêmement tendue pour Sony, et de mémoire de gamer, on a rarement vu un cas similaire. Une console risque d'être interdite pour cause de violations de brevets. Heureusement, depuis quelques jours, la situation semble s'apaiser un peu. Le blocus a été levé et les consoles restituées à leurs fabricants. Mais l'histoire risque de ne pas en rester là, et Sony est toujours sous la menace d'une amende de 120 millions de dollars. Bref, un feuilleton plein de twists et de cliffhangers qu'on ne manquera pas de suivre dans les mois qui viennent. Toujours prévu pour le lancement de la nouvelle portable de Nintendo en Europe, Super Monkey Ball 3DS nous est présenté dans cette nouvelle vidéo de gameplay. Au programme de cet épisode, la même recette utilisée depuis près de 10 ans par Sega. Des singes, des bananes, des boules et du challenge. Non, on ne parle pas de Donkey Kong, mais bien de Super Monkey Ball. Espérons seulement que le tout ne sente pas le réchauffer. Est-ce que le contrôle via le gyroscope sera renouvelé le gameplay ? Le jeu ne sera-t-il pas trop simplifié pour coller au public de Nintendo ? Réponse, le 25 mars. Alors là, vous vous dites encore un qui va vous saouler à appeler sa mère. Eh bien non, pas du tout. En fait, comme je suis juste très égocentrique, je me permets de me re-regarder sur mon téléphone portable parce que maintenant, le Life Online est disponible, ça a un peu passé inaperçu, sur tous vos devices mobiles, que ce soit iPad, Android ou iOS, donc iPhone. Et c'est super, donc c'est une super raison supplémentaire de vous abonner, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et ceux qui l'ont fait, on vous remercie encore. Mais finalement, ce n'est pas le propos. Je vais me regarder. Moi, je vous laisse regarder la critique, donc sur PixelJunk Shooter 2. QGames est sans contexte le studio à suivre sur le PlayStation Network. Avec leur série PixelJunk, ils ont passé en revue avec une certaine maestria les gameplays les plus divers de la plateforme aux jeux de course rythmique, en passant par le Tower Defense et le Puzzle Shoot. PixelJunk Racers est ainsi sorti en 2007 sur PSN, suivi de PixelJunk Monsters la même année, qui fera aussi l'objet d'une adaptation PSP et de PixelJunk Eden en 2008. Et c'est en 2009 que le premier PixelJunk Shooter fit son apparition sur la plateforme de téléchargement PS3. Cette petite merveille de gameplay doit beaucoup au talent du programmeur Omar Cornu, qui après avoir travaillé sur le jeu Soul Bubbles sur DS, avec le studio Make & Sleep, partit rejoindre QGames au Japon. Spécialiste de la gestion des fluides, il apporta à PixelJunk Shooter une dimension puzzle assez rare, en faisant en sorte que des matières telles que le gaz, l'eau ou la lave deviennent des éléments de gameplay à part entière. A l'intérieur de son petit vaisseau, le joueur pouvait ainsi détruire des éléments du décor pour libérer de l'eau afin de solidifier la lave et ainsi jouer avec les matières de façon franchement jouissive. Doté d'un level design astucieux, faisant la part belle à la réflexion, à l'exploration et aux expérimentations les plus diverses, surtout à deux joueurs en mode coop, le premier jeu se terminait sur un cliffhanger qui ne laissait que peu de doux sur le développement d'une suite. Contrairement à la plupart des shoots, l'idée ici n'est pas de tout détruire mais de parvenir à survivre aux pièges géologiques d'une planète hostile tout en parvenant à secourir des mineurs bloqués dans des grottes instables. À bord de leur vaisseau, jusqu'à deux joueurs pourront s'entraider afin de récupérer à l'aide d'un grappin les survivants en prenant garde de ne pas les tuer par maladresse. Car les réactions en chaîne sont souvent mortelles dans les pixel junk shooters et les dangers imprévisibles, comme cette gigantesque bestiole qui avala toute la colonie minière ainsi que les deux joueurs à la fin du premier jeu. Pixel junk shooter 2 débute ainsi dans l'estomac de la bête avec ce que cela suppose de sucre gastrique et de parois intestinales aménagées. Si vous avez joué au premier pixel junk shooter, vous avez un avantage. Déjà, vous maîtrisez les principales mécaniques du jeu. Ensuite, ce nouveau volet est une suite directe, ce qui sous-entend qu'il n'y a pas de tutoriel et que le niveau de difficulté est relativement élevé dès le premier niveau. Le vaisseau se dirige toujours avec le stick gauche, la visée s'effectuant avec le stick droit. Et si vous maintenez les deux sticks dans une même direction, vous gagnez en vitesse. La gâchette gauche sert à envoyer le grappin qui permet de récupérer les survivants, mais aussi divers bonus, sans oublier des interactions souvent subtiles avec l'environnement et les ennemis, voire son partenaire. La gâchette droite permet de shooter et si vous la maintenez enfoncée, vous enverrez des salves de missiles qui conduiront votre vaisseau à surchauffer. Il faudra donc bien doser vos tirs ou vous assurer la proximité d'une poche d'eau qui permet de refroidir immédiatement votre appareil lorsque vous plongez dedans. Les munitions sont infinies, tout comme vos vies. A deux, si l'un des joueurs meurt, un compte à rebours apparaît pour indiquer le temps de respawn du joueur décédé. Et si les deux joueurs meurent, vous devrez recommencer la section en cours, un niveau étant composé de 3 à 4 sections environ. En revanche, si vous perdez 5 mineurs, il faudra recommencer le niveau en entier. Chacun comprend un certain nombre de mineurs à sauver ainsi que des diamants à récolter et un scientifique à trouver. Pour finir un niveau à 100%, il faudra donc faire preuve d'un excellent sens de l'observation et explorer à fond chaque section pour aller déterrer des diamants planqués dans des passages secrets, sous des modes de terre ou enfouis dans des poches de lave à solidifier. On pourra toujours solidifier la lave à l'aide de l'eau, faire fondre la glace à l'aide de la lave et jouer avec de nombreux autres fluides comme l'acide, le plomb liquide ou encore l'obscurité. L'ingéniosité du level design laisse pantois et il n'est pas rare de découvrir de nouvelles possibilités et de nouvelles mécaniques de jeu en rejoint certains niveaux. Il sera toujours possible de modifier son appareil dans certaines sections pour qu'il crache de l'eau, résiste à la lave pour se désintégrer dans l'eau ou se transforme en une espèce de Pac-Man mécanique. Dans ces sections, le clin d'œil à Boulder Dash est évident et le jeu regorge littéralement de petites références comme ce boss qui nous assomme de boulettes comme dans un Dodon Patchy avant de nous renvoyer à l'époque de Space Invaders. Outre la multitude de nouvelles idées proposées par la campagne solo du jeu, QGames a ajouté un mode duel en ligne. Deux options de jeu sont accessibles. Le mode combat de ligue où votre adversaire est choisi au hasard et le mode combat amical où vous n'aurez à affronter que les membres de votre liste d'amis PSN. Ces parties se déroulent en plusieurs manches et comme dans un jeu du chat et de la souris, vous devrez commencer par tenter de sauver un max de mineurs tandis que votre adversaire essaiera de vous détruire avant d'inverser les rôles. Plusieurs petites subtilités sont à noter. D'abord, le prédateur ne peut voir son adversaire qu'à l'aide d'un radar à la portée limitée. Ensuite, il est possible d'équiper son vaisseau de plusieurs bonus que l'on choisit et que l'on peut acquérir via les dollars empochés à chaque victoire. Enfin, un système de pari permet de miser sur une partie pour maximiser ses gains. Complet, bien pensé et addictif, ce mode multi ne souffre en fait que d'un défaut, celui d'un être conline. Du coup, si vous n'avez pas d'amis PSN jouant à Pixel Young Shooter 2, il faudra parfois vous confronter à des joueurs suréquipés et surentraînés dans un mode League risquant fort de refroidir vos ardeurs. Merveilleux. Difficile de ne pas céder au trop-plein d'enthousiasme qui accompagne une partie de Pixel Young Shooter 2. Car si le premier volet avait déjà impressionné par son gameplay novateur, sa vision décalée du shoot et la qualité de son level design, cette suite regorge de nouvelles idées. On s'émerveille ainsi de niveau en niveau des trouvailles de Q-Games et il n'est pas rare de passer de longues minutes à jouer avec son environnement simplement pour le plaisir. Les contrôles sont parfaits et on ne saura trop vous conseiller de trouver un second joueur pour jouer en coop. Déjà, parce que le jeu a clairement été pensé pour le coop. Et ensuite, parce qu'il est amusant d'essayer de choper les bonus et les mineurs avant son partenaire. Mais la compétitivité inhérente au jeu coop bien conçue trouve désormais un exultoire rêvé avec l'apparition d'un mode duel en ligne. Seul regret, ce dernier n'est jouable qu'online, ce qui est bien sûr logique vu le gameplay Prédateur 3 proposé. On regrettera aussi, plus pour la forme que pour autre chose, que le coop ne soit pas également jouable en ligne. Côté réalisation, le jeu est magnifique. Il tourne en 1080p et en 60 images par seconde, sans le moindre ralentissement. La physique des fluides est toujours aussi spectaculaire. Bref, Pixel Young Shooter 2 est techniquement irréprochable. On appréciera également la qualité de sa bande-son électro réagissant aux actions du joueur et surtout, surtout la passion qui ressort de chaque niveau peaufinée à l'extrême par des level designers inspirés. Encore trop méconnue, quand m'en témoigne la difficulté de trouver des joueurs dans le mode duel online, ce Pixel Young Shooter 2 est définitivement une perle à télécharger. Écoute, on va faire un petit plateau mon souvenir, hein ? Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Satisfait du succès rencontré par Fury 3, Microsoft commande immédiatement à Terminal Reality une suite. Ce sera Hellbender. Cette fois ci, c'est une vraie évolution du gameplay de la série. La tagline du jeu satu pour tuer, réfléchis pour gagner n'est pas usurpée puisque les niveaux sont cette fois-ci bien plus labyrinthiques, avec la nécessité de tirer sur des interrupteurs afin d'ouvrir des passages. Il n'y a plus de transitions. entre intérieur et extérieur. Six ans après les événements de Fury 3, la flotte Bayonne est de retour pour transformer l'humanité en jambon. Le joueur reprend donc du service à bord du vaisseau expérimental Hellbender pour empêcher ce triste événement d'arriver et aussi empêcher l'auteur de cette rubrique de faire davantage de jeux de mots. A noter que cette fois-ci, le jeu proposait une bande-son en qualité CD, une nette amélioration par rapport au précédent épisode. Terminal Reality existe encore aujourd'hui, ayant notamment réalisé le récent jeu vidéo Ghostbusters. Quant à Microsoft, la société allait persister dans l'édition de jeux vidéo avec la création du label Microsoft Games qui publierait l'année suivante le premier épisode de la série Age of Empires. Alors justement, Alex, avant de vous quitter, on va prendre quelques renseignements des news du staff. Est-ce que grâce à cette audience incroyable, notre ami, notre cher PDG Sébastien Ruchet va pouvoir finir de payer sa Porsche qui s'est achetée à Noël ? Bizarrement, je sens qu'on ne va pas avoir de réponse. Comme quoi, NoLife est une chaîne de télécom, les autres, elles sont sûres. Bonne soirée. Elle n'est pas bonne celle-là. Elle n'est pas bonne, oui, je sais. On n'est pas��, c'est une autre personne. On n'est pas pour ça. On n'est pas encore, non n'est pas pour ça. On n'est pas encore, non n'est pas encore. Je me suis de plus. On n'est pas encore, on n'est pas pour ça.